Sous-titrage Société Radio-Canada If so, can you smile at your neighbor and tell them they're at the right spot? Alors si vous êtes dans la joie ce matin, vous pouvez faire un ravissant sourire à votre voisin en lui disant que vous êtes attiré à la très bonne place ce matin. So, my name is Inez, I am in the Department of Kids of Sunday School at AD Bethel, and for this fellowship, I am your MC with my brother who will present himself. Alors, je me nomme Jean-Bernard, du département des enfants de AD Bethel, et en ce jour, je serai votre MC, accompagnée de ma soeur, qui vient de se présenter. Alors, avant de commencer, j'aimerais juste rappeler que nous sommes rassemblés ici pour un événement spécial. So, before we start, I want to remind that we are all here for a special event. Unique en une année. And unique in a year. Et j'aimerais particulièrement que vous pretez votre attention. And we would want you to pay really a close attention. Alors, vous prenez place, s'il vous plaît. So, you may be seated. Alors, qui a remarqué l'habillement de l'éco-dîme ce matin? So, who realized the dressing of the kid? On est beau aujourd'hui, hein? You are beautiful today. Well dressed. Alors, nous poursuivons avec Les récits publiques. So, we're gonna continue with the reciting of J'aimerais inviter ici un de mes petits frères pour le récit public. So, we're gonna call our brother for the reciting of Joël? Euh, oui, oui, Joël? So, vous encouragez, s'il vous plaît. Under your applause, please. Bonjour, peuple des dieux. Bonjour, je m'appelle Joël. Je vais vous réciter un verset qui se trouve dans Daniel 12, verset 4. Toi, Daniel, tiens ce que ces paroles et c'est le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs, alors le leur est, la connaissance augmentera. Amen. 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 Je fais appel ici à Jeanne, suivie de Virginie, et ensuite, Matthieu, Samuel, Anne, Elisabeth, Carmélia. C'est trop long. Dan. Sur vos encouragements, s'il vous plaît. Under your applause, please. Bonjour, peuple des dieux. Bonjour. Je vais vous réciter mon verset. C'est Jeunesse, chapitre 1, verset 1 à 5. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, qu'elle sépara la lumière d'avec les ténèbres. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Amen. Bonjour, peuple des dieux. Je vais vous réciter mon verset. Dans Matthieu 21, verset 15 à 16. Mais les principaux sacrificateurs furent indignés et inscrits dans les choses de vue des choses merveilleuses qu'ils avaient faites. Et des enfants qui criaient dans le temple. Hosanna au fils de Dieu. Le verset 16 nous dit, « Attends-tu ce qu'ils disent ? » Oui, le répondit Jésus. « N'as-tu jamais lu ses parents ? » « Tu as traité loin dans la bouche des enfants et de ce qu'on a la même. » Amen. Amen. Bonjour, peuple des dieux. Je vais vous réciter mon verset. 1 Corinthien 10, verset 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout ne diffère pas. Amen. Amen. Bonjour, peuple des dieux. Bonjour. Je m'appelle Matthieu. Je vais vous réciter un verset. Ephésiens 5, verset 1. Devenez donc des inimitatus, comme des enfants bien-aimés. Amen. Bonjour, peuple de dieux. Bonjour. Je m'appelle Carménia. J'ai 5 ans. Je voudrais vous réciter un verset. En Corinthien 16, verset 13. Veillez de me referme dans la foi. Soyez des hommes. Fortifiez-vous. Amen. Amen. Bonjour, peuple de dieux. Je m'appelle Eunice. Je suis dans la classe des disciples. Et je voudrais vous réciter mon verset qui se trouve dans Exode, chapitre 31, verset 1 à 5. L'éternel parla à Moïse et dit, « Sasse que j'ai choisi Bédalel, fils d'Uri, fils de Hur et de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, d'intelligence, de sagesse et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver tout pire à en sécher, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Amen. Amen. Bonjour, peuple de dieux. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous rester en verset dans Philippiens 3, verset 7 à 11. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regarde comme une perte à cause de Christ. Et je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ, d'être trouvée en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient par la foi. D'être trouvée... En fait de connaître Christ et la puissance de sa résurrection d'entre les morts, en devenant conforme en lui, pour parvenir dans sa mort, si je prie la résurrection d'entre les morts. Amen. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Je m'appelle Anne, je vais vous réciter un verset dans Ephésiens 4, verset 29 à 30. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a eu d'une bonne parole qui serve à l'édification et communique une grâce à ceux qui l'entourent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été seuls pour le jour de la rédemption. Amen. Applaudissements Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Je m'appelle Emanuela, je vais vous réciter un verset. Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, mais qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il, qu'en croient en lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Applaudissements Bonjour, peuple de Dieu. Je m'appelle Uriel, et je vais vous réciter un verset. Puis sommes 39, verset 10 à 11. Je reste nuée, j'ouvre pas ma bouche, car c'est toi qui agis. Anze, délivre-moi de tes coups. Je suis corps sous les attaques de ta main. Amen. Applaudissements Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Je m'appelle Samuel, j'ai 7 ans. Je suis en train de discuter. Je vais vous réciter un verset. Éphésiens 5, verset 20 à 21. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettons les uns aux autres dans la grande église. Amen. Applaudissements Bonjour, peuple de Dieu. Je m'appelle Ethan. J'ai 6 ans. Je vais vous réciter un verset. Luc 6, verset 22 à 23. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on rejetera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. 23. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, car parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Je m'appelle Astou. Je vais vous rester en verset. Dans Genèse chapitre 8, verset 12 à 14. Il attendit encore cet autre jour, et il lâcha la colombe, mais il ne revient plus à lui. 14, l'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre, Noé otala couvertu de l'arche. Il regarda et voit sur la surface d'eau qu'ils avaient séché, le second mois, le 27e jour du mois, la terre fit séche. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Je m'appelle Choisy, Emmanuel, j'ai 8 ans. Je vais vous réciter mon verset. Romains chapitre 1, verset 16 à 17. Car j'en ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut. De quiconque croit du juif, premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivant par la foi. Amen. Amen. Oui, même. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tout est permis, mais tout n'est pas utile, tout est permis, mais tout n'édifie pas. Sous-titrage Société Radio-Canada